On de la traconte sur Europe 1. Et c'est Larmoyer raconte maintenant. Bonsoir Sophie Larmoyer. Tous les soirs vous nous racontez des histoires du monde. Première destination, l'Arabie Saoudite où on apprend qu'un complexe hôtelier est en train de voir le jour. Une station balnéaire où les femmes pourront porter le bikini. Mais où ? Surprenant hein ! Dans ce royaume où les femmes dans l'espace public sont réduites à des ombres sous leurs abayas et grandes robes noires qui couvrent aussi la tête et parfois jusqu'au visage. Le projet Mer Rouge, c'est une immense station balnéaire qui devrait s'étendre sur plus de 150 kilomètres de côte le long de la Mer Rouge. Un spot promotionnel montre vu du ciel un lagon bleu turquoise magnifique par semée d'une multitude de petites îles de sable immaculée une cinquantaine d'îles vierges. C'est vraiment magnifique et on se demande d'ailleurs comment ça le sera encore lorsqu'on poussait des hôtels, des routes et des aéroports. Début des travaux prévus en 2019 pour l'ouverture d'un premier secteur en 2022. Ça s'adresse à une clientèle a priori de luxe, donc à des femmes qui ne sont pas volontaires pour porter la baïa. Absolument. Et donc, les autorités précisent que des lois spéciales seront en vigueur sur cette bande de territoire. Des lois en conformité avec les standards internationaux. Ça veut dire effectivement pas de restrictions vestimentaires et donc autorisation du maillot de pièce. Ça veut dire la mixité. Ça veut dire des femmes qui peuvent se promener seules, sans tuteur. Et puis là où il y aura des routes qui devraient pouvoir conduire. Donc ce serait une sorte de territoire semi-autonome, accessible sans visa pour les étrangers. L'Arabie Saoudite qui miserait donc sur ce coup-là sur le tourisme à la manière de Dubaï ou du Qatar. Exactement. C'est le deuxième secteur économique du pays. Mais jusqu'ici, c'était grâce au tourisme religieux, les pèlerinages à la Mecque. Le prince héritier Mohamed Ben Salam veut désormais attirer les très riches. Ça fait partie de son plan, vous savez, pour 2030, pour s'affranchir de la dépendance au pétrole. Le projet Mer Rouge pourrait créer 35 000 emplois. Et ils espèrent un million de visiteurs par an à terme. Mais pour ça, pas le choix. Il faut assouplir les règles. Mais vous avez dit que ça serait pour les femmes bon, riches. Mais est-ce que ça serait les femmes riches saoudiennes ou que des étrangers ? Alors, rien n'est dit sur le sujet. C'est le flou total sur les points sensibles et on peut penser que c'est volontaire. Tout comme cette annonce fait tellement en amont du premier coup de pioche, certains observateurs pensent que c'est une manière de se donner le temps de tester les réactions dans le royaume qui reste très conservateur mais où les lignes bougent tout doucement. Et vous en êtes le témoin. Merci. Deuxième histoire du jour. Elle est européenne. On va retrouver Isabelle Horry en direct de Bruxelles. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Christophe. Alors, hier soir, Jean-Claude Juncker a tonné devant le Parlement de Strasbourg. Il n'est pas question que certains Européens aient moins de poissons dans leurs poissons panés ou moins de cacao dans leur chocolat que les autres. Isabelle, mais que fait cette histoire de poissons panés dans le discours annuel du président de la Commission européenne ? Alors, c'est une affaire très sérieuse Christophe. Une affaire ultra sérieuse même. pour l'Est de l'Europe. Parce que, en Slovaquie, en Hongrie, en République Tchèque, on est convaincu que beaucoup de produits alimentaires sont moins bons à l'Est qu'à l'Ouest. Par exemple, le Nesquik contiendrait moins de cacao, le café soluble contiendrait plus de sucre et moins de caféine, etc. Les agences de protection des consommateurs ont fait des tests officiels. Et oui, il y a des différences de goût. Alors, c'était moins crémeux, moins intense, moins ci, moins ça. À l'Est, scandale. C'est monté jusqu'au Premier ministre qui refuse que leurs citoyens soient des consommateurs de deuxième classe et qui donc ont saisi la Commission européenne. Mais est-ce que c'est vrai ? Et que répond l'industrie ? Alors, au début, elle a minimisé en disant que pour un même produit, elle s'adaptait au goût loco et que c'était normal que rien ne lui interdisait. Ceci dit, la Commission européenne, elle trouve que c'est assez déloyal de vendre, disons, du chocolat à tartiner avec le même packaging partout. Oui, voilà, du Nutella. Quand en réalité, dans le pot, on ne trouve pas la même chose. Et donc, Bruxelles fait pression, maintient la pression pour que ça change. C'est intéressant parce que ça voudrait dire qu'en 2017, il y a toujours une sorte de mur de Berlin entre les deux Europes. Et qu'on s'en rend compte en mangeant du poisson pané. Oui, exactement. Et c'est pour ça que ce n'est pas si anecdotique parce que vous savez à quel point l'ambiance est tendue entre l'Est et l'Ouest de l'Europe en ce moment sur les réfugiés, sur les travailleurs détachés. Et donc, en Slovaquie, en Slovénie, on a l'impression de moins compter que la France ou que la Belgique. On se sent moins égaux que les autres. Et donc, cette histoire de produits trop gras, trop chimiques, trop sucrés, trop sucrés, elle nourrit ce ressentiment. C'est donc devenu un sujet de politique de premier plan. Hier, par exemple, après le discours de Juncker, le Premier ministre tchèque, il a salué une chose avant tout. C'était la mention du poisson pané. Voilà. Merci, merci beaucoup Isabelle Horry en direct de Bruxelles. Deux infos en bref pour terminer. Oui, Kim Jong-un ne pense pas qu'aux missiles et aux bombes nucléaires. Le dictateur de Pyongyang est aussi un grand amateur de foot. Le sénateur italien Antonio Radzi, qui est son ami, chacun ses choix, a expliqué au journal britannique The Sun que Kim était fan de Manchester United. Il est d'ailleurs convaincu que très bientôt, les meilleures équipes du monde seront inondées de joueurs nord-coréens talentueux. En Chine, un nouveau service de location de poupées gonflables est proposé à ces messieurs. Location par smartphone. Une entreprise a présenté aujourd'hui son nouveau catalogue. Infirmière, princesse, héroïne avec une épée. Il semble y avoir beaucoup de choix, entre guillemets. Alors ça fait un peu rigoler, mais ça en dit long, surtout sur le déséquilibre démographique énorme créé par la politique de l'enfant unique. Longtemps dans les maternités, il naissait beaucoup plus de garçons que de filles. Et demain, Sophie Larmoyer, vous serez là à ? À 18h, pour le journal d'Isabelle Millet, à 18h30 pour les carnets du monde. À demain. Merci. Et dans un instant, les fourberies.